Diane Lair, pourquoi Miss France a subitement le direct du Morning sans filtre ? C'est bientôt la fin de règne pour Diane Lair. Le 17 décembre prochain à Châteauroux. La reine de beauté couronnera la nouvelle Miss France. Une joie mais aussi un petit pincement au cœur pour la jeune femme qui a connu une année très chargée et pleine d'émotions. Celle qui a succédé à Amandine Petit n'a pas seulement assuré ses obligations en tant que Miss. Elle s'est également épanouie professionnellement en co-animant tous les matins l'émission le Morning sans filtre avec Guillaume Genton sur Virgin Radio. Un rôle qui lui va ravir et qu'elle ne compte pas abandonner malgré son planning surchargé. Pourtant ce lundi 21 novembre, la demoiselle a subitement quitté en direct la matinale. Diane c'est l'heure pour toi de quitter l'aventure, a lancé l'animateur qui officie également comme chroniqueur d'en touche pas à mon poste. Mais pourquoi Diane Lair a-t-elle soudainement quitté l'antenne et les auditeurs ? Rapidement son acolyte Guillaume Genton a tout expliqué. Elle va s'envoler pour la Guadeloupe. « Et on te retrouve de toute façon », a-t-il révélé, face à Diane Lair prête à quitter le studio de la matinale. Que les auditeurs se rassurent, la jeune femme ne fait pas ses adieux à la radio. Elle participe tout simplement au voyage préparatoire des candidates à l'élection Miss France 2023. Ce lundi, elle s'envole donc avec les 30 prétendantes à la couronne pour un séjour de rêve en Outre-mer. L'occasion pour les participantes de découvrir l'île, faire des shootings, suivre des cours de bonne manière. Mais également de passer le traditionnel test de culture générale ou encore de suivre des cours de bienséance. Elles vont également apprendre à défiler et surtout à faire connaissance entre elles. Diane Lair est donc du voyage, tout comme Alexia Laroche-Jaubert, présidente de la société Miss France. Ainsi que Cindy Fabre, nouvelle directrice du concours. Pas question cependant pour Diane Lair de faire une pause dans le morning sans filtre. « Je serai en direct tous les jours à la radio », a-t-elle confié à TF1 en marge de la conférence de présentation de l'élection de Miss France 2023. « Je vais dormir peu. J'ai cette erreur de dire, je dormirai quand je serai morte. » « Peut-être que ce sera le 18 décembre », a-t-elle ajouté avec humour. Entre les lives pour la radio et les nombreuses activités qui l'attendent en Guadeloupe. Pas sûr que Miss France trouve vraiment le temps de se reposer. « Sous-titrage Société Radio-Canada »